Du nouveau sur le montre d'Adama Badji, chauffeur de son état, poignardé à mort à l'aide d'une corne par son cousin Suleiman Badji. Dix jours après son forfait, le présumé meurtrier qui était en cavale a été appréhendé par les hommes du commissaire Adramessar ce 28 mai. Le commissaire et ses hommes ont procédé ce vendredi à la reconstitution des faits de ce drame que rien n'explique et qui s'est déroulé au soir du mardi 19 mai 2020 dans la capitale de la Casamance. Tout juste après la rupture du jeûne du ramadan, des cris avaient retenti du domicile de Badji au cœur du marché ses morts de Ziegenchor. Et lorsque les voisins sont arrivés, c'est le corps sans vie d'Adama Badji alias Bouks qu'ils ont récupéré. Un transport a été effectué sur les lieux dans le quartier de Boukot pour les constatations d'usage. Le mis en cause, entre temps, avisé de son forfait a pris la fuite. Dès lors, il a été activement recherché par le service. Au terme d'une cavale de 10 jours, son arrestation est intervenue dans un quartier à la périphérie de Ziegenchor. Donc la réconciliation s'est déroulée aujourd'hui à partir de 9 heures. Donc le transport effectué sur les lieux nous a permis de retracer les différentes étapes qui ont amené le nommer Sulaiman Badji à tuer son cousin Amadou Khalidou Badji. Donc il a expliqué le modus opérandu qu'il a utilisé pour parvenir à ses fins. Selon nos sources, le jeune présumé meurtrier est resté à Ziegenchor parce qu'il n'avait pas les moyens de s'échapper. Aidé par des complices, il partait chaque matin dans les vergers de Mamatoro à la récolte de l'anacarde. La police est sur la piste de ses complices. Le commissaire Adramessar, face à la presse juste après la reconstitution des faits, a informé que la police a aussi démantelé un réseau de cambrioleurs qui s'y attaquaient ces derniers jours au magasin de stockage de l'anacarde dans la balieuse Ziegenchor-Oise. Quatre parmi les six membres de cette bande ont été appréhendés. C'est dans la nuit du 28 au 29 mai 2020. Donc le service a été également avisé d'un cas de cambriolage qui s'est déroulé à la périphérie de la ville de Ziegenchor dans un magasin d'acoujou, de stockage de cajou. Donc six personnes ont fracturé les différentes portes et ont emporté une quantité de 13 sacs d'acoujou d'une valeur d'un million. Dès lors, les éléments ont été dépêchés sur les lieux. Les recherches activement menées ont permis d'arrêter 4 des 6 malfaiteurs qui sont présentement au commissariat central pour les besoins de l'enquête. Deux dents d'eux sont en fuite. Ils sont recherchés activement. A Ziegenchor, les populations respectent pour le moment les prescriptions légales dans le cadre de l'état d'urgence assauté du couvre-feu. Mais dans toute société, il y a toujours des personnes mal intentionnées. La police est toujours là pour prévenir et dans le cas contraire, reprimer les personnes. C'est personne mal intentionnée. Une chose est sûre, la police s'est engagée à poursuivre ce combat contre les malfaiteurs qui accélèrent le rythme. Merci. 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 Merci.